Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour After Rap avec moi ce soir Paoline, bonsoir Paoline, Coucou ! Fif est là aussi, salut Fif ! Bonsoir ! Bonsoir Fif ! Nargesse est là aussi ce soir, Coucou Nargesse ainsi que Yérim, salut Yérim ! Salut salut ! Ça me fait plaisir de vous retrouver comme chaque vendredi soir ou presque comme chaque vendredi soir puisque l'équipe tourne régulièrement on va débriefer comme chaque semaine l'actu du rap français, bien sûr il y aura vos coups de coeur, Nargesse on ira faire un tour du côté du Maghreb ou pas ? Non pas cette fois, pas cette fois, pas cette fois. Très bien, bon on reviendra aussi si on a le temps sur le clip de Lord Esperanza qui revient, Orelsan, Joker aussi qu'on fait parler de, PNL, une histoire de sample un peu obscure, Booba aussi, enfin une histoire de piraterie sur Deezer avec un morceau sorti nulle part de Booba, est-ce que c'était vraiment Booba ? Je ne pense pas. Ouais, dédicace à Francky. Francky le Dozo apparemment, restez connectés vous comprendrez. On parlera aussi de Gizmo qui a lâché un court-métrage, Dossé qui a performé chez Colors, et puis Oxmo aussi qui revient dans le Pura, et puis en terme de sortie d'album, on parlera de l'album de Dimey, Fake Love, et puis de la grosse actualité de ce vendredi Dimey, Dimey, d'ailleurs Dimey il est sorti parce que c'est Dimey, mais la grosse actualité c'est aussi Shy. On démarre très très fort sur les jeux de moi apparemment. C'est le concept de Dimey, c'est pas moi. C'est pas ta faute, je sais, c'est pas ta faute. Désolé, je ne fais qu'apporter l'information. Voilà, avant d'attaquer quand même, je voulais faire un petit jeu que je fais d'habitude dans la matinale. Est-ce que le jeu c'est genre, comment Pascal Sefranc va gérer ses cheveux, et genre là t'as trouvé le truc ? Ah c'est pas mal là, t'as vu ? Tu nous a pas prévenu par contre. Là je suis profilé, je suis profilé. C'est technique, c'est technique. Tu nous a pas prévenu pour le jeu. Le petit jeu il est très rapide, ça s'appelle C'est le qui a dit, je fais tous les matins dans la matinale. Voilà, je vais le faire avec vous. C'est facile, qui a dit ? Des mecs qui n'ont pas fait d'études, qui parlent de leur expérience à des étudiants de Sciences Po, ça c'est beau. C'est quoi c'est censé être quoi, un rappeur ? C'est un grand monsieur. Est-ce que c'est, je sais pas, un membre du gouvernement Macron ? Est-ce que c'est Fianso ou est-ce que c'est Fianso ? C'est Fianso, c'est bon, c'est Fianso. C'est clairement Fianso. Non. C'est pas Fianso ? C'est pas Fianso à Sciences Po ça ? Non. Attends, c'était quoi les autres possibilités ? Fife de Bouskapi ? Wow. Sérieux ? Hello. Franchement je savais même pas qu'il allait faire ça, mais merci, merci de me mettre en avant, de Big Up et tout. C'était Fianso quand il est passé à Sciences Po. Ah ouais, mais après Fianso, le Fife de Bouskapi. Fife Osor aussi est passé à Sciences Po. J'ai vu ça sur tes réseaux, on en a parlé cette semaine à la matinale, mais je voudrais que tu reparles ça vite fait. Bah en fait, Sciences Po et l'association Hip Hop pour l'amour du Hip Hop m'a invité, m'a contacté sur Instagram il y a deux mois, ils m'ont dit voilà on aimerait t'accueillir pour que tu parles un peu de ton parcours, le parcours de Bouskapi, est-ce que t'es chaud ? Et puis j'ai accepté et puis le 26 avril, oui. Et donc du coup, ils m'ont dit, ils voulaient m'inviter, ils m'ont dit ce serait cool si tu pouvais venir aussi avec un rappeur, parce qu'en gros le thème c'était les relations entre Bouskapi et les rappeurs, l'influence de Bouskapi sur le rappeur, etc. C'était une fiftorie quoi ! Ils voulaient plus d'infos sur les fiftories à Sciences Po, c'est ça ? Non mais clairement, ils m'ont dit dans le message, quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà on a kiffé les fiftories, on voulait en savoir plus un peu, comment ça se passait tout ça, parce que pour eux c'est étranger un peu. Simplement il a pompé l'argent du CNC, mais en plus, le mec il se fait inviter à Sciences Po. C'est incroyable ! Et du coup voilà, j'ai contacté Sadek, il m'a dit vas-y je suis chaud, ça tue, et puis on a fait ça à deux, et puis on a parlé un peu de nos relations, etc. Et puis c'était cool, et puis les étudiants ont posé des questions sur notre parcours, et comme on avait fait tout ça. J'ai l'habitude un peu de répondre à ces questions, mais là c'était... C'est sympa. On te charrie, mais ça fait plaisir quand même, c'est beau quand même que tu aies parlé à un... Attends, laisse-le terminer là ! Non 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 ! Les gens ils ont pas entendu, parce qu'à la radio souvent, quand les gens ils se parlent dessus, on entend pas bien la fin de la phrase. J'ai dit bravo à toi, félicitations, félicitations c'est bien, c'est un beau parcours, c'est pas fini ! Non Inchallah c'est pas fini, on continue mon frère, comme jamais ! Est-ce que vite fait t'as stressé ? Est-ce que ? Est-ce que t'as stressé vite fait ? Non même pas, j'ai l'habitude de faire ce genre de conférence, j'en ai fait Science Po ! Là c'est Science Po ! Ouais j'avoue, c'est Science Po ! Tu sais au début, tu crois que c'est une blague, tu dis... Après j'ai fait un peu mes recherches, et puis en fait non même pas ! Il va peut-être parler au futur président ! C'est ça ! Non ça tue, ça tue ! En fait, non même pas, faut aller cool quoi ! Parce que tu racontes un peu ta vie, ton parcours, donc ça passe, mais c'est Science Po quand même ! C'est pas tout le monde qui entend à Science Po ! Moi je fais tout ! Tu sais que chaque année, je réponds à des étudiants qui ont des... Chaque fin d'année, il y a des étudiants qui font des mémoires sur un peu... dans le truc de communication et marketing... A toi aussi ils te font chier ! Non ils font pas chier, j'accepte ! J'accepte toujours les interviews, ça me fait plaisir de leur donner un peu d'expérience, les clés du success ! Bah voilà ! Encore le bouquin ! Tu sais moi j'ai la biographie de Steve Jobs, j'attends celle de Fiv de Booscapez ! T'inquiète bro ! Oh t'inquiète là ! J'écris de temps en temps des petits trucs, t'inquiète pas ! Ma biographie perso va arriver fortement jamais ! T'inquiète pas ! S'il y a des éditeurs ! C'est un projet ! S'il y a des éditeurs, j'écris de temps en temps quelques trucs ! Et très haut respect à ton t-shirt ! Je viens de le cramer ! J'avoue ! Master P. J'avoue ! C'est une marque qui me l'a passée ! C'est quoi le nom de l'émission ? S'After 1 ? Ou S'After 5 ? Et on dérive tout 5 ? Hé photo ! L'année prochaine, on va passer en quotidien, donc on va... Hichli Benich ! On va parler de Shy maintenant ! Hach-tag after-rap quotidien ! Gros son ! Ex-tête antidote ! De ouf ! Si on parle pas, c'est ce qu'on t'a appris non ! On va débriefer Antidote, l'album de Shy ! Ouais ! Mais c'est toujours cool d'avoir une belge qui parle allemand ! Une belge qui parle allemand ? Ouais ! Pour les nostalgiques, c'est bien ! Bravo ! Yérim ! Comment on appelle ça ? Le point de ? Godwin ! Ouais, toi t'attends pas 2 minutes, il n'y a rien à voir, tu sors un point de Godwin ! On est à plus de 2 minutes, c'est bon, j'ai le droit ! 2 minutes, très bien ! En tout cas, il est l'heure de parler de Shy qui veut s'exprimer au sujet de ce deuxième album qui s'est fait attendu pendant 3 ans ! Non, elle s'est fait attendre ! Attendu ! Oui, c'est pas terrible ! Elle s'est fait attendre pendant 3 ans ! 2 ans et demi avant de sortir ce deuxième album, je vais donner la parole à Narges qui me regarde droit dans les yeux avec un grand sourire ! Très bien ! Qu'as-tu pensé de cet album ? Qu'est-ce que j'ai pensé ? Je trouve que c'est... bien ! Voilà ! Non mais c'est difficile tout de suite de dire ce que j'ai pensé dans le sens où il vient de sortir et même si j'ai déjà eu la chance de pouvoir l'écouter plusieurs fois, je pense qu'il faut vraiment du temps pour pouvoir réussir à rentrer dans un album et comprendre un peu tout ce que Shai a voulu nous expliquer. Ce que je trouve hyper intéressant sur ce projet, c'est la posture qu'elle a en tant que femme qui est beaucoup plus assumée. C'est quelqu'un qui n'hésite pas sur ce projet pour le coup à vraiment se raconter et donner peut-être un peu plus de ce qu'elle est que ce qu'elle avait pu faire sur Jolie Garce avec des titres où elle se pose énormément de questions et elle répond notamment à la pression sociale qu'on peut imposer à une femme, à savoir voilà quand tu as 27 ans, il faut absolument que tu sois mariée, que tu sois une bonne femme comme elle a beaucoup dit dans pas mal d'interviews et c'est des choses contre lesquelles elle se bat notamment sur ces titres-là et on sent que ce qui l'attire vraiment en tout cas sur tous les titres d'Antidote, c'est cette volonté de réussir à faire de la musique à durer et qu'elle charbonne pour vraiment vivre de sa musique. Donc je trouve ça relativement intéressant en termes d'univers et de convictions. Il y a une très belle évolution, j'ai l'impression, avec Jolie Garce, son premier album. Yérim, c'est à toi la parole, voilà, vu que tu esquives le regard. Toi au contraire, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses ? Au contraire, tout de suite. Par rapport à Narges qui me fixait dans les autres. Ah d'accord dans ce sens-là. Non, non, bah écoute, pour l'instant, je le préfère à Jolie Garce. Mais en fait, pour moi, c'était pas dur parce que Jolie Garce, en fait, à l'époque, j'étais déçu parce que je pensais qu'elle allait faire que des sons plus rapés et c'était pas la direction qu'elle avait pris sur l'album. Celui-là, il est plus différent. Après, j'avoue, le truc que j'aime bien, c'est qu'en fait, son gimmick de base, c'était quand elle rentrait dans un son. Voilà, c'était une meuf qui gueulait. P.D. Quand elle arrivait sur un son. En fait, c'est le truc qui ouvre l'album. De toute façon, c'est le son joli. Joli, ouais. Et donc, ouais, ça... On va dire que l'album, il est plus énergique, en fait. Après, ouais, c'est plus... C'est plus, on va dire... Ouais, c'est de la pop de maintenant, en fait. Donc après, il y a certains trucs qui me parlent, d'autres beaucoup moins. Le son qui est plus ambiance jamaïcaine et tout, j'aime bien. Même pas bonne ? Non, c'est pas ça. C'est pas même pas bonne. Non, c'est euh... C'est, 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 c'est... C'est fieu. Non. Mais vas-y, en attendant qu'il le retrouve, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que... En fait, sur la cover, elle est dans du vert et tout, dans des trucs comme ça. Et du coup, ça rappelle Poison Ivy, en fait, dans... Enfin, pour ceux qui connaissent Batman. Dans Batman, ouais. Ça, c'est une référence que je respecte beaucoup. Ouais. Parce que je lui avais attribué en plus Poison Ivy en personnage dans un vieil article ou je sais pas quoi. Mais non, après, sinon, elle, en tant que telle, je pense qu'elle est moins... Je comprends ce que tu veux dire. Et comme je comprends aussi ceux qui avaient mis le côté super africain par rapport à Aya Nakamura, après, je pense que c'est moins... Comment dire ? Je pense que c'est moins conscient ou assumé ou voulu, en fait, chez elle. Je pense que c'est juste un truc... Je sais pas si c'est conscient ou assumé, mais en tout cas, c'est un truc aussi... En tout cas, c'est ce qu'elle représente, j'ai l'impression. Qu'elle porte énormément aussi dans toutes ses interviews. Ouais, dans l'interview peut-être, mais en fait... Donc, in fine, ça veut dire que c'est aussi... Peut-être que sur le coup, elle l'a pas réfléchi comme ça. Mais en tout cas, ça fait partie vraiment du discours qu'elle a quand elle s'exprime sur cet album Antidote dans toutes les interviews que j'ai pu lire d'elle. Bah, en interview, ouais. Après, en musique, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui cherche à faire... Bah, il y a quand même énormément de phrases en rapport avec ça, où tu sens vraiment ce truc de... Où qu'il y a beaucoup de phrases sur ça. Ouais, ouais, où elle se pose ces questions-là. Enfin, oui. Quand tu vois, même sur le titre, prends ton time, elle en parle. Elle dit avoir 27 ans, pas de famille, etc. Même quand elle parle sur la villa, tout ce qu'elle peut raconter, même le fait de vouloir une villa pour la maman. Et puis, dès le premier titre, il y a quand même tout ce truc où elle raconte qu'elle, elle veut... Enfin, parce que, en fait, moi, je l'expliquais dans le sens où il y avait cette envie de vouloir tout niquer, de vouloir charbonner, et que c'était vachement aussi lié au fait que, dans cette aventure-là, tout ce qu'il voulait, tout ce qui était en rapport avec, on va dire, sa vie privée, l'amour, etc., c'était quelque chose qui passait un peu sur le côté pour laisser place à plus... Enfin, voilà, à la musique. En tout cas, je l'ai entendue comme ça. Moi, je suis d'accord avec Nargesse, mais j'ai l'impression qu'elle a toujours été comme ça, par contre, Shy. Dans cette volonté d'être toute seule, d'être indépendante, de faire ses thunes, et on verra les mecs, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'y a pas eu... Enfin, je n'ai pas dit qu'elle n'était pas comme ça avant, j'ai juste dit qu'on l'entend plus. En tout cas, moi, je trouve qu'on l'entend plus sur ce projet, et peut-être que je l'entends plus aussi, parce qu'elle le porte plus dans ses interviews, c'est-à-dire que là, pour le coup, que ce soit celle faite dans Rap Elite à 20 minutes ou peu importe, toutes les interviews que j'ai pu lire d'elle depuis qu'elle a commencé sa promo, t'as ces marqueurs qui reviennent, le truc de j'ai pas besoin d'un mec, je m'assume toute seule, moi, ce qui compte, c'est la musique, etc., etc. Donc, j'ai quand même la sensation, encore une fois, que c'est un peu plus porté sur ce projet-là. Ouais, elle a toujours un peu dit, parce que même à l'époque, quand elle faisait ses clips, elle était là, entourée de mecs, en mode, ouais, je gère le business, je gère les affaires comme une... Tu parles des clips, justement, tu regardes ses clips avant, elle dansait pas. Elle est arrivée là avec Jolie, elle danse, elle twerk, elle est super sexy. Comme elle dit, elle a twerké trois secondes. Oui, et alors, dans le clip, tu le vois, et même elle twerke pas, ça reste super sexy. Et alors de ce Franck, clairement, tu sens qu'il a fait un arrêt sur image, il a fait une boucle, il a fait n'importe quoi. Et non, c'est pour dire que même si tu enlèves son twerk dans le clip, le clip, elle est super sexy, elle danse, elle entre les fours. Regarde les autres clips, elle est toujours sur un siège, en mode queen. Moi, je parlais pas du tout de sa posture. Elle le dansait jamais. Ouais, mais pourquoi tu me parles de danser, en fait ? Mais je vois ce que tu veux dire, mais en fait... Avant, elle assumait pas cette féminité qu'elle a... Je pense que c'est... Deux secondes, deux secondes. Elle a toujours assumé cette féminité. Sur ses réseaux, pas dans ses clips. Et alors, les réseaux, les clips, c'est elle ? Non, parce que justement, elle, elle le dit elle-même dans les interviews, que justement, elle n'a... Comme elle s'est pas très bien communiquée sur les réseaux... Non, non, mais on parle de deux choses différentes. Ouais, déjà, on parle de plein de choses différentes. Moi, je parlais pas de ça. Ouais, déjà, déjà. Je parlais vraiment pas de ça. Non, mais moi, ce que je disais, pour revenir sur toi, Nargès, c'est qu'elle parle beaucoup d'amour. Il y a pas mal de titres, en tout cas, tu vois, Amour et désastre, désillusion, Ischli Bellich. Donc, en interview, on lui dit, tiens, tu parles d'amour. Pourquoi tu parles beaucoup d'amour ? Et elle, par rapport à ça, elle va dire qu'elle est pas en couple aujourd'hui, qu'effectivement, elle part d'amour, mais c'est pas l'amour fleurbeux, elle est pas en couple et que la société lui met beaucoup la pression pour qu'elle soit en couple, alors qu'elle, elle a pas besoin... Enfin, qu'elle a 27 ans et qu'elle fait sa vie, qu'elle a la musique avant. Non, mais le vrai truc, c'est qu'en fait, elle a juste le même discours qu'un rappeur aurait. C'est ça, mais... Sur le côté, en fait, je fais mon bise, je suis occupé par la musique et par développer mon truc, et j'ai pas le temps, en fait, pour la vie de couple. Ouais, mais sauf que tu t'attends pas... En fait, vu comment la société, elle est normée, tu t'attends pas à ce qu'une femme tienne ce genre de propos. Sauf si t'écoutes des rappeuses américaines, en fait. Bien sûr, c'est ça, mais c'est juste que dans l'imaginaire, en tout cas en France, quand t'es une chanteuse, tu dois être, comme elle dit, la bonne femme, qui doit quand même réussir à avoir, entre guillemets, toutes les étiquettes, à savoir si tu fais de la musique, mais il faut quand même que tu dises que tu veux te marier, que tu veux des enfants, que ceci, que cela. Et donc, en fait... Après, en même temps, on a toujours su que Chai, c'était pas Diams, tu vois. Enfin, c'est pas une surprise de ouf. Oh, elle est pas en train de dire qu'elle veut... Non, absolument pas. Non, mais je pense qu'elle porte le truc en interview. Moi, je disais juste que c'était un peu plus affirmé. J'ai pas du tout dit qu'il y avait un grand écart. Et le fait qu'elle se livre plus dans cet album et dans les interviews, je pense qu'il y a peut-être un public féminin qui peut se reconnaître. Après, c'est aussi une direction artistique, tout simplement. Oui, il paraît qu'elle a fait... En fait, c'est le troisième album. Elle a fait un album avec une direction artistique, des visuels, des trucs, des machins. Finalement, non. Elle l'a mis de côté. Elle en a fait un deuxième. Finalement, non. Ils ont même fait un clip. Et après, ils ont fait un... Oui, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres. Ils ont fait celui-ci. Donc, ils sont cherchés. Fif, ton avis sur cet album ? Moi, je l'ai pas beaucoup saigné parce que je l'ai écouté qu'un petit peu hier. Enfin, jeudi et aujourd'hui. Parce que je suis misogène. Et vendredi. Non, t'es fou. Moi, j'aime beaucoup Chai. Et dans cet album, elle se livre énormément. Elle se livre beaucoup. Et ce qui est bien avec elle, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle assume ce côté... C'est une femme. Parce que souvent, les femmes, quand elles viennent dans le rap, enfin, dans un milieu d'hommes, elles veulent se calquer sur les garçons. Et là, c'est une femme. Donc, tu la vois sur son Instagram. Elle fait certaines poses. Tu le vois dans certaines émissions. Elle assume son côté féminin. Attention à ce que tu dis. Parce que ça veut dire que les femmes doivent assumer certaines positions sur leur Instagram. Non, mais c'est pas ça. Mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est mal à droite. Ok, d'accord. Mais t'as capté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle assume ce côté où je suis une femme, donc je me comporte comme une femme. Et si j'ai envie de faire la fille sexy, j'ai le droit et c'est pas pour autant que vous avez le droit de m'insulter. Et souvent, les femmes, elles ont... Il peut y avoir des femmes qui sont sexies, qui ont envie d'être jolies, mais qui ne veulent pas parce qu'elles ont peur du regard des autres. Et moi, ce que j'aime bien chez Shai, comme Ayana Kamoura, c'est qu'elle assume complètement. Ouais, voilà. Moi, je suis une femme. J'ai envie de faire du bif. Je suis dans un milieu peut-être d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes, mais je suis quand même une femme et je vais me comporter en femme. Et c'est pas les détracteurs qui vont dire toutes les deux secondes « Ouais, t'es une pute parce que t'as mis une jupe ou parce que t'as fait une pause chelou que je vais m'adapter à vous. Non, je fais ce que je veux. » Et ça, j'aime bien. Enfin, juste pour préciser, pas pour se comporter en femme, mais juste pour être... Elle m'a envie d'être, en fait. Moi, ce qu'elle m'a envie d'être, oui. Elle se comporte pas comme une femme. C'est pour ça que vous voulez deux femmes, aujourd'hui, d'un move pour nous rattraper si on trébuchait et tout. Non, mais c'est ce que tu voulais dire. Non, mais t'as capté. Ouais, ouais, carrément. Parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu dis une phrase, on peut l'apprendre d'une autre manière, mais vous avez capté le fait. En fait, ce serait dommage aussi de... Parce que là, on a beaucoup parlé justement du fait que c'est une meuf, mais juste musicalement, tu vois. Ce que ça vaut, ce que ça vaut pas, etc. Genre, c'est sympa. C'est pas un truc de ouf non plus. Maintenant, je préfère cette direction artistique que celle qu'elle avait prise sur Jolie Garce. Mais après, tout n'est pas que conditionné par le fait que c'est une meuf. C'est aussi des questions juste stratégiques de ce que tu veux faire en tant que musicienne, etc. Et là, effectivement, comme là, si on revient à la musique, t'as des côtés où, pour moi, ça marche sur certains morceaux quand elle va vraiment, je pense, à Villa, notamment. Là, ça marche. Pour moi, ça marche bien, en tout cas. parce que l'instru, en tout cas, comment elle prend l'instru, ça marche bien. L'équilibre chant et comment... C'est pas vraiment du kickage, mais comment elle se pose dessus quand elle chante pas, ça marche et tout. Allez, on va dire, les quatre morceaux où elle kick un peu, ça marche bien. après le reste... Oh oui, il est énorme ! Oh oui ! Totalement ! Non mais ça fait partie de mes quatre... de mon cadre de cœur. Après, il y en a où c'est un peu moins facile, je trouve. Non, moi, t'as vu, je suis un garçon sensible et tout. J'aime bien quand les albums me parlent, quand les rappeurs parlent à cœur ouvert et tout. Non mais t'as déjà dit que tu l'as stalké sur Instagram, c'est fini. J'ai bien aimé l'enchaînement pleurer. Donc, le morceau écrit par Damso, Ishli Bidi, chez Aker One Piece. On sent quand même qu'ils l'ont étiré, le morceau à la base, c'était un couplet, elle le dit, ils ont pris ça, ils en ont fait tout un morceau. Ça se ressent peut-être un petit peu dans l'album, dans le morceau ou pas ? Tu parles de quoi ? Pleurer ? Le morceau pleurer, oui. Hum... Non. En tout cas, il m'a pas plus choqué. Tu vois, c'est un très bon morceau, moi, je sais pas. On reconnaît la plume de Damso, en tout cas, non ? J'ai l'impression. Je me suis posé cette question, en fait. C'est toujours le moment où tu te dis, vu qu'on le sait à l'avance... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu l'auras écouté ? Quand Jams, elle rappe le morceau écrit par Lino, t'entends clairement Lino, en fait. Mais parce que pareil, on le savait à l'avance. Non, elle l'avait dit, elle l'avait dit. Oui, non, mais elle l'avait dit avant. Elle l'avait dit avant, mais quand tu l'entends... Ça s'appelle Madame Qui par rapport à Monsieur Qui. Non mais... Attends, j'ai pas fini. Mais quand t'écoutes pleurer, quand t'écoutes pleurer, même si je cherche à voir un peu l'esprit de Damso, je le trouve pas vraiment. Alors que quand j'écoute Madame Qui de Jams, t'entends clairement que c'est du Lino. Parce que tu vois, même les intonations... Par rapport à la technique peut-être. Ouais, la technique, certaines intonations, t'entends qu'il y a que Lino. Et là, j'ai pas forcément reconnu Damso dans le morceau. On a d'autres exemples ? Non, y'en a pas. Y'en a pas, je crois. Non mais je pense que le fait aussi avoir... Après t'as Kerry James, qui a rappel le morceau de Brave, je m'en rappelle plus le nom du morceau... Post... Pas scriptone. En même temps, si on part par là, Shai, elle a toujours assumé le fait qu'elle coécrit tout avec son frère en base. Donc quoi qu'il arrive, c'était... C'est comme si tu te demandais ouais, à quel moment tu reconnaîtrais une autre... Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, Damso, c'est quelqu'un de très marqué par rapport à comment il pose ses intonations et tout. Donc t'aurais pu dire qu'elle a calqué le truc. Éventuellement, l'entendre dans le refrain la façon dont elle prend le pleuré dans le refrain, etc. Mais encore une fois, je me suis vraiment demandé ce matin si je pensais ça parce que je savais que c'était Damso. Non, mais moi, justement, quand j'écoutais l'album la première fois, je me rappelais plus que c'était ce titre Pleuré que Damso avait écrit et je me demandais c'était lequel, parce que j'ai pas reconnu la façon dont elle a posé. Mais bon, c'est un détail parce que c'est un très bon morceau et puis voilà, elle a très bien interprété. Est-ce que Shai, il y a 10 ans, elle aurait pu péter comme ça, une rappeuse sexy avec les codes des rappeuses américaines il y a 10 ou 15 ans ? Vous pensez que le rap, il a évolué pour qu'elle puisse aujourd'hui s'épanouir ? Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Kim Kardashian, il n'y avait pas tout ça, les gens n'étaient pas prêts à voir des femmes faire ça aujourd'hui, c'est normal. Là, le français, il est prêt. Maintenant, on est prêt, même s'il y avait Foxy Buen, No State et Lil Kim et tout ce que tu veux. Il leur a fallu du temps quand même. Mais on a toujours 10-15 ans de retard, tu connais, on se franc. Et en Belgique ou en France, on va dire plutôt. Elle n'est même pas française. Pour de vrai. Mais elle n'est pas française. Mais aujourd'hui, voilà, avec tout ce qui se passe, pour les caries, c'est normal. Aujourd'hui, devant une Cardi B ou une... J'ai oublié son blase, mais... Nicki Minaj. Nicki Minaj, voilà. Mais pour nous, en France, une rappeuse faire ça, c'est délicat. Mais maintenant, c'est assumé, c'est quoi ? Narjes, tu trouves ça délicat, une rappeuse comme ça ? Enfin, il y a 10 ans, tu penses que ça aurait marché ? Ça aurait pas marché. En France ? Je pense qu'elle se serait pris une tollée, comme... Attends, il y a 10 ans, elle était dans le rap conscient aussi, un peu. Donc ça veut dire que ça aurait été un peu... Et moi, j'ai une vraie question. Mais il y avait Roll K, il y avait... Elle serait pas aussi féminine, aussi sexy, est-ce qu'elle marcherait ? Bah ouais. Elle chique, gros ! Elle chique, gros ! Elle chique, gros ! C'est fort à tous les niveaux. Des fois, les rappeuses, comme Cardi B et tout, peut-être que je vais en choquer, mais tu sais, t'as l'impression qu'elles sont obligées de faire ça, parce que le niveau derrière, il est pas si ouf. Mais moi, attends, Cardi B, c'est quand même super bien... Je sais pas ! Moi, je me dis, Shai, elle est forte ! T'enlève toute son imagerie et tout, juste quand tu l'écoutes, elle rappe, elle chique, elle a des trucs, elle est forte, tu vois ? De toutes les façons, là, on parle de deux choses, je sais pas si le physique est forcément lié à ce qui se passe pour... L'image, ça marche ! Oui, non, non ! L'image... Non, tu sais quoi ? Parce que Shai, ça prend pas de fou pour ce qu'elle fait, tu vois ? Tu vois, quand elle fait ses trucs, tu vois, le clip, je crois que c'est joli, quand elle l'a sorti, elle a pas fait... Elle met pas des millions et des millions, elle tourne sur les autres millions. Tu vois, alors que tu vois, on a tous pété un câble dessus, mais tu regardes les vues, c'était pas des vues en mode, les gens étaient choqués, t'es mal, elle a twerké, donc non, non, je pense que sa plastique, c'est pas un truc qui rend fou les gens. C'est pas forcément ce qu'ils disent. Non, non, pas du tout. C'est pas pareil en France qu'aux Etats-Unis à ce niveau-là, c'est-à-dire que, ouais, aux Etats-Unis, c'est depuis, pour le coup, assez longtemps, c'est devenu un truc qui est pas un passage obligé, parce qu'il y a des rappeuses qui font pas du tout ça et qui marchent, genre comme Young Aimé. Je pensais exactement, ouais. Voilà, tu vois, qui est clairement un bonhomme et qui s'assume en tant que lesbienne et tout, et que c'est limite... Enfin, c'est un rappeur, en fait, en vrai. Mais après, ouais, toutes les autres sont comme ça, mais le truc, c'est que c'est pas les mêmes paramètres et qu'en France, c'est pas la même culture et, en fait, le vrai truc, c'est qu'en vrai, c'est pas la même misogynie qu'en France aussi. C'est-à-dire qu'en fait, en France, tu vas avoir ce côté de... Si tu veux marcher, effectivement, tu vas avoir des... La rappeuse qui a le plus pété en France, c'est Diams, et Diams, elle a un profil de petite sœur ou de bonne copine. Oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. En France, on n'a jamais eu... Et donc, je lui souhaite un chat et si ça marche pour elle, c'était encore plus compliqué pour les rappeuses comme Shai et peut-être pour arriver derrière, tu vois. Oui, mais parce que même avant Diams, les rappeuses qui... il a joué sexy, parce que dans le cas, elle date... Si Diams, elle l'avait joué sexy dès le début, ça aurait été une porte ouverte pour les autres derrière, tu vois. Moi, je suis pas corda de... C'est pas pour t'appeler sur Diams, c'est pas de sa faute. Non, 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 mais genre parce qu'il y a un modèle... Vas-y, vas-y, ma gueule. Tu vois, en France, t'as pas le délire de... T'as pas le délire de bad bitch en France. C'est pas populaire chez nous, tu vois. Une meuf qui fait ça en France, elle se fait juste insulter, en vrai de vrai. C'est vrai, c'est vrai. Si tu pousses le truc... Et j'ai un peu de quoi ici... Je parle même pas de... Ben, Roelka et tout. Je parle même pas de traduire les lyriques, c'est tout, parce que là, ce serait encore pire. Mais clairement, c'est plus des meufs qui vont se faire insulter par le public et qui vont être considérées vraiment comme des putes horribles, des crasseuses, etc. Là, je fais de l'argent, c'est tout. Point. Les gens, je suis respectable, juste parce que ça. En France, c'est comme je dis, c'est pas exactement le même regard sur les meufs. C'est plus le côté après... Je sais pas ce qui est mieux ou ce qui est moins bien. Mais le fait est qu'en France, t'as plus ce truc de... Elle est belge en Shaï aussi, donc elle a ce côté aussi, plus du côté anglais que français. En tout cas, elle a écouté l'album de Shaï, et c'est pas du hardcore, attention au Shaï. Non, non, pas du tout. C'est pas de la traduction d'un peu américaine. Mais après, à la limite, moi, ce serait peut-être ça, si on repart sur la musique, le truc où tu peux... Ou moi, en tout cas, j'ai de la retenue par rapport à ce que je peux apprécier ou pas chez elle, c'est que pour le coup, on parlait de Cardi B tout à l'heure. Cardi B, concrètement, c'est une meuf, effectivement, qui vient du strip à la base et de la télé-réalité, ce que tu veux. Mais par contre, l'emballage est mieux fait que l'emballage de Shaï. C'est-à-dire que Cardi B, en fait, en termes de prod, de topliner, de tout ce que tu veux, t'arrives à un album fini, tu l'écoutes, tu te dis pas... Ah ouais, non, c'est pas une vraie à peser. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'effectivement, le truc de Shaï, en termes de... Bah évidemment, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas... Les trucs... Mais je souhaite à Shaï, justement, d'arriver à ce truc-là. Là, c'est plus... Pour moi, c'est plus un truc de transition. C'est-à-dire, comme t'as une moitié d'albums qui passent, l'autre, pour moi, c'est pas... t'as des sons où tu dis, mais t'as mieux ailleurs, en vrai, tu vois. Tu vois le modèle imité, mais c'est moins... C'est moins... Un truc qui m'étonne, c'est que, tu vois, tu disais, Fif, que ça marchait pas si bien que ça. Au final, ça marche, mais c'est pas... Et en même temps, elle est partie pendant presque 3 ans, et il y a des rappeurs, d'autres qui partiraient pendant 3 ans, ils reviennent, il n'y a plus personne, quoi. Il y a quand même une certaine attente du public. Par exemple... Ah non, excuse-moi, ça fait plus de 3 ans. Non, mais Shaï, quand même, elle a un blage. Elle sort d'un disque d'or, tu vois, Shaï, les gens l'aiment beaucoup, parce que tu vois, même quand elle a fait son feat avec Jul, sur la bande de Jul, les gens étaient super contents, les gens ont kiffé, les gens de mon équipe, et c'était un gros feat, tu vois. Donc non, Shaï, en plus, c'est l'une des rares rappeuses françaises au top, parce qu'il y en a beaucoup, donc du coup, quand elle revient, forcément, elle fait mouche, quoi. Et rappelons qu'elle sait kicker, de base. On l'a déjà dit, on l'a déjà dit. Après, juste pour aller dans le sens de ce que disait Yerim, il y a peut-être ce truc où quand tu dis un demi-album, c'est peut-être plus qu'il y a des sons où tu dis, ok, ça a été la bonne élève, elle a fait ça de façon hyper appliquée, c'est parfait, ça sonne bien, ça s'écoute, mais tu l'attendais peut-être plus, en tout cas, tu pensais que ça irait peut-être plus loin. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est dans le sens où, c'est bien maîtrisé, mais il manque le petit truc pour que tu te dises, ouais, c'est... Moi, je suis pas d'accord, franchement, l'album, je le trouve vraiment bien, quoi, en fait. Elle m'a vraiment étonnée. Après, je suis pas du tout amatrice de Shaï à la base, et là, j'ai écouté l'album, franchement, je l'ai même réécouté une deuxième fois, j'ai bien aimé, quoi. Ah, on n'a même pas parlé avec Iska et tout. Moi, justement, je trouve ça cool qu'il n'y ait pas tant de feed que ça. L'album, il est court déjà, et en plus, moi, je suis content qu'il ait en titre bonus mais qu'elle ait enlevé Coco Rico parce que j'aime pas ce morceau. Moi, je pense que c'est à aimer Coco Rico, mais ouais, Coco Rico. En bonus, il est bien. Je pense que tu dis ça uniquement par rapport à la vidéo d'Offset qui dit qu'il aime pas ce morceau. Et une vidéo d'Offset qui dit... Ouais, en fait, t'as un mec qui fait coûter dur à ce morceau. Et il dit... Mais t'as l'impression qu'il a un local sur ça. Quand t'écoutes l'album, t'as vu, il a rien à faire dedans. C'est pour ça qu'elle l'a mis en bonus. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Trishly Budish. Très bien. On continue avec l'album de Dimey. On va en parler. Il a sorti son projet Fake Love ce vendredi. Après la Belgique, la Suisse. Dimey... Ouais. Y'a rien en France. Y'a rien en France. T'es méchant toi. Y'a des trucs en France. Il faut aimer l'or. Allez, restez connectés sur Move. Alors Dimey, il vient de sortir son projet ce vendredi. Dimey, justement. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'il sort un projet, le Dimey. Donc il y a du concept. Et là, le projet, c'est Fake Love. Yerim, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce projet de ce rappeur qui nous vient de Suisse, c'est ça ? Ouais ? Tout à fait. Tout à fait. Bah écoute... Tout à fait, Pascal. Bah écoute, pour aller vite, vu qu'on a passé beaucoup de temps sur Shy. Moi, j'ai envie de te raconter une anecdote sur Dimey. Ah ! Je suis tout oui. En fait, à un moment, je sais plus, je crois que ça devait être pour Vice ou pour Noisy, qui appartient à Vice. Enfin bref. On a tourné une vidéo. Il était avec Slim K. Et c'est un des rares rappeurs, en fait, qui m'a fait prendre conscience que j'étais vieux. En fait, ils ont fait un live après où ils étaient en mode turn up. Ouais, ça partait dans tous les sens, etc. Et après, ils m'ont traîné dans une soirée. Et en fait, moi, j'étais mort, tu vois. Et eux, ils ont tenu toute la nuit. Et eux, ouais, c'est ça, tu vois. Ils ont la vingtaine, ils ont tenu toute la nuit et tout. Et c'était en pleine forme. Et donc, ouais, pour moi, ça symbolise ce qu'est ce projet de Dimey. Après, en vrai, musicalement, je pense que c'est pas... Il a sorti plusieurs projets, dont Focus Part 1 et Focus Part 2. Ouais, c'est l'avant-dernié, si je dis pas de bêtises. Après, je pense que t'as pas de palier qui est franchi musicalement parlant. Mais ouais, il est fidèle à ce qu'il fait. C'est quel genre de son ? Alors, pour le coup, c'est pas que du turn-up. T'as des trucs qui sont quand même un peu plus posés. Bah, ce qui est cool, c'est qu'il a aussi ramené sa clique, ses potes. Donc, notamment, t'as Makala. Moi, ça me fait toujours plaisir quand t'as Makala sur un projet. Et non, écoute, c'est cool, c'est pas trop long. Et pour moi, ouais, il est toujours à son niveau. Après, peut-être que j'espérais qu'il passe... Ouais, qu'il passe à un niveau supérieur. Mais là, c'est un projet pour le kiff, non ? Le concept du Dimey, je balance ça le Dimey. Ou c'est vraiment un vrai album ? Je sais pas. C'est des petits filous. C'est un projet ou un album ? Oui, donc ils appellent ça projet. D'accord. Donc voilà, ils sont neutres. Mais toi, tu tombes dessus, tu dis que c'est un album. Non, j'en sais rien. Je me dis juste que c'est cool. J'ai plus d'une dizaine de titres en plus d'un rappeur cool. Mais après, c'est clair que je vais pas tout réécouter. Mais j'aime beaucoup ses choix de prône, par contre. Et après, ouais, c'est énergique. Lui, il est à l'aise, tu vois. Mais pour moi, il dépasse pas le truc qu'il avait déjà fait. Pour moi, ce projet, il aurait pu le sortir il y a un an. D'accord. Ça aurait été le même, tu vois. Nargeste, tu es du même avis ? Du même avis, non. Tu trouves qu'il y a une évolution, au contraire, un peu, dans ces projets ? Mais si on parle de leur soirée, Nargeste. Et c'est toujours aussi très chouette d'entendre Dimé sur un projet, au même titre que Makala ou Slinka ou Varniche, la piscine, qui font tous partie du même label qui s'appelle Colors, qui est un peu le porte-drapeau du rap roman. Donc voilà, j'ai toujours vachement de plaisir à les retrouver. Et ce qui est cool, c'est qu'ils sont d'ailleurs, pour ce qui est de Varniche et de Makala, ils sont sur ce projet-là. Et je trouve que c'est des feats qui marchent assez bien dans le sens où on sent que ça fait très longtemps qu'ils se connaissent. Ce n'est pas les premiers titres qu'ils ont fait ensemble. D'ailleurs, il y a un titre assez incroyable où il y a aussi Slinka. Donc là, c'est Slinka, Makala et Dimé, qui s'appelle Dépêche Mode, que je vous conseille d'écouter, qui était sorti il y a quelques temps. Et donc voilà, il y a ce côté un peu autoroute dans le sens où je n'ai pas senti une grande évolution d'un point de vue technique. Mais je trouve que les prods de Clench Poco, je crois, qui est un beatmaker pareil suisse, sont plutôt bien réussis. Et ouais, c'est un joli projet de Dimé, sorti un Dimé. Un Dimé, très bien. Et bien, on va aller jeter une oreille là-dessus. Il y a également quelques sorties en termes de sons, comme le nouveau son de Oxmo Puccino, qui a fait son retour au bout de trois ans. Le titre s'appelle « Peuvent pas », il y a le clip aussi. On écoute ça tout de suite sur Move. « Peuvent pas », c'était le tout nouveau Oxmo Puccino dans After Rap. « After Rap » « Jusqu'à 20h » « Move » « Pascal Sefran » « After Rap » Bon alors, qu'avez-vous pensé de ce Oxmo Puccino ? Philippe, je crois que tu as été conquis ? Oui, j'ai été conquis, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à l'Oxmo traditionnel qu'on peut écouter depuis dix ans. L'Oxmo que toi, l'Oxmo, qui clairement ne payait pas de page de pub. Non, j'ai pas l'avoir. Pas le Black Machu. Je m'entends très très bien avec Oxmo. D'ailleurs, on a mangé ensemble il y a six mois et c'était très cool. Mais euh… Non, non, c'est… Non, l'Oxmo… Qui a payé l'édition, fille ? Je ne m'en rappelle plus. C'est plus ce qu'a payé. Je ne m'en rappelle plus. Non, je crois qu'il m'a invité en fait. Mais tranquille, il n'y a pas de soucis. Je ne sais pas. Mais bref, peu importe. Et euh… Non, je m'attendais à l'Oxmo. C'est l'Oxmo poète quoi. Ouais. Et puis quand je regarde le clip, en fait, l'instru, elle est moderne. Et même lui, ça reste l'Oxmo. Mais c'est l'Oxmo qui se met, qui se remet à rappeler, à kicker comme avant. Et c'est cool. Et c'est bien fait parce que ça ne fait pas l'Oxmo qui essaye de revenir et qui n'arrive pas. C'est… Ça reste l'Oxmo. Mais rien que le teaser qu'il avait balancé sur ses réseaux, il avait balancé au début 30 secondes de son. Tu dis, tiens, il y avait un changement. Non, moi, j'ai beaucoup aimé le morceau. Et le clip, il est très beau clip. Très très beau clip. Pauline, t'as validé également ? Je ne sais pas qui l'a fait, mais Bigom à doigts. Il ne tombe pas dans la caricature de faire de l'actuel forcé. Et donc… Non, on le retrouve. Mais d'un autre côté, ça fait plaisir d'avoir une petite évolution. Le fond, la forme irime. Pareil, ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool de le faire entendre rapper en fait. Personne ne sait… C'est extrait de quoi ? Ça sort d'où ? Pour moi, c'est le premier extrait d'un projet à venir. Je pense que c'est ça. Il refait des concerts, là. Il va refaire des concerts. Il fait trois cigales. Il a fait une tournée. Il a annoncé, effectivement, une tournée. Ou peut-être il va sortir un projet, je ne sais pas. Après, j'avoue, j'espère que c'est un projet. À mon avis, c'est plus un projet. Parce que les concerts, ce seraient des concerts. Vu qu'il tournait plus sur ses anciens projets. Il a fait les 20 ans d'Opéra Puccino. Donc, c'est peut-être un nouveau projet. À mon avis, il y a du nouveau. Affaire à suivre. Tu reviens quand tu veux. On poursuit avec Dossé. Je voulais vous parler de Dossé qui a performé chez Colors. Vrai refait ne sors pas dossier devant l'étranger. Vrai refait ne t'abandonne pas dans l'étranger. Donc, ça, c'est le titre vrai. Exactement. Gros son. Ça, c'est extrait sur la réédition. On entend clairement qu'il n'avait pas mis de t-shirt. Alors, il y a un truc assez fantastique quand même. Il n'avait pas mis de t-shirt. Parce que tu regardes Colors pour les sapes. Tu vois ? Et là, tu te dis, il est torsené. Attends, le deuxième truc fantastique. Si je peux me permettre. Attends, je t'ai laissé parler tout à l'heure. Qui regarde Colors pour les sapes ? On regarde Colors ? Non, pour les couleurs. Non, il y a un vrai truc au niveau de la sapes aussi sur Colors. Juste pour dire que Colors, à la base, c'est United Colors of Benetton. Benetton. Il y a aussi des fringues avec des placements de produits. Beaucoup de pures pièces. Moi, j'étais encore naïf et innocent. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas pour les performances. Mais il y a un vrai truc au niveau de ça. Moi, je regardais plus les performances. Du coup, tu regardes encore un peu plus Dossé ? Tu sais quoi, moi ? C'est que stupide ce que je viens de dire. Ça a du buzz de ouf. Moi, en fait, j'ai vu la miniature. Et je me suis dit, il est dessiné de ouf. Et quand j'ai cliqué, j'ai regardé le truc. Ben non, pas tant que ça. Tu vois, c'est pas un vrai sujet, en fait. Non, en fait, je me suis dit, j'allais voir... Tu sais, je me suis dit, non, mais sérieux, quand j'ai vu la miniature, j'ai dit, putain, il est bien stock, il est dessiné de ouf. Et même pas. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il a son pec qui bouge comme ça. Et en fait, du coup, tu ne l'écoutes plus quand tu regardes la vidéo. Parce que bon... Non, non, toi, il n'y a que toi, car récemment, j'ai regardé la performance. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est quoi ton avis sur son pec ? Attends, tu as parlé de comment il était dessiné et tout. Non, mais je me suis dit, en fait, il n'est pas... Et je m'attendais à voir des abdos, des trucs qui ressortent de partout, mais... Parce que, tu sais, quand tu te mets torse nu, c'est parce que, tu sais, comme Alonso. Fils, c'est trop tard, c'est trop tard. Fils, c'est trop tard, c'est fini. Tous les mecs, tous les gens qui se mettent torse nu, c'est pour montrer leurs abos, leurs pecs. Dessiné de ouf. Et je me suis dit, il dessiné de ouf. Mais tranquille, mais la performance, c'est incroyable. J'ai quitté tout le monde. En l'année, tu feras cette émission scientif-fortif. Moi, je suis dessiné de malade. Tu veux voir ? Fin d'année, fin de saison, fin d'année, je ne sais pas. Il va faire une émission torse nu. Torse nu, vous allez voir. Tu vas être choqué. Non, non, non. C'est pas obligé. Il se prend, il se sent menacé. Ah ouais, il a reçu. Parce qu'il sait très bien. N'empêche que le truc color, je me dis, putain, mais... Est-ce qu'on peut parler de cobalader, du coup, chez Color ? Dès que c'est en dehors du rap, on a l'impression que c'est plus prestigieux que d'autres. Dès que ? Comment ? Dès que c'est un autre média en dehors du rap qui fait un freestyle, parce qu'au final, c'est juste un freestyle d'un titre qu'il est déjà sur la réédition de son projet, et juste, ils ont mis une couleur derrière et ça prend une hype de... Ouah, c'est pas qu'eux après. Je sais pas si ça prend une hype, après c'est toi qui a voulu en parler. Si, si, ça en a une. Après, c'est vrai que c'est assez... Le Colors en général et son freestyle qui est très beau aussi. C'est le côté international, je pense. Ouais, c'est ça. Mais c'est clair que du côté des maisons de disques, placer un rappeur sur Colors, c'est genre, ils sont super contents et ça fait partie d'un... Tu vois, c'est un peu, t'as un achievement quoi. Comme Shoes Up, comme Shoes Up et tout, je rencontre un genre de magazine. Ouais, c'est ça. Ou les Arocs à l'époque aussi. À l'époque. Après, ça reste quand même... Ou rapjeux. Rapjeux. Aïe, 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 aïe. Tu veux qu'on parle de rapjeux ? Utis, utis, utis. On peut parler de rapjeux. On peut parler de rapjeux, hein ? Dans un instant, tu voulais finir quelque chose ? Le premier... Non, 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 non. C'est un geste terminé. Ah oui, pardon, avant rapjeux. Non, je voulais juste dire que Colors, après, c'est pas juste une boîte avec une couleur... Enfin, si, tu peux le regarder comme ça, mais c'est quand même assez qualitatif. Et donc, je comprends que quand tu passes là-dedans, tu sois content. Voilà, c'est tout. Tout simplement, voilà. Parce que c'est... Ça fait pas mal de vues aussi. C'est pas mal de vues, mais comme on m'a demandé de finir sur Colors... Ben oui, bon... Eh, Belek, les Frisales Bouskapés, c'est plus prestigieux, ça fait plus de vues aussi. Non, mais c'est vrai, c'est important pour un rappeur, les Frisales Bouskapés. Tu vois, c'est bien, on dit Colors et tout, nanana, mais... Non, non, mais ils ont besoin d'avoir Bouskapés, ils ont besoin... Enfin, si, pour avoir Colors, ils sont contents aussi. Bien sûr, ça exporte le rap, moi, je suis content, ça. C'est le rap qui gagne. On va parler de Gizmo, maintenant, qui fait son retour. Il a annoncé son retour avec un long métrage. Non, un court. Un court métrage, oui. Mais c'est un peu long. La définition d'un long métrage, c'est quand même que c'est un film, tu vois. Mais c'est un peu long. Là, ça fait moins de 30 minutes, c'est forcément un court métrage. Voilà. C'est peut-être parce qu'il a senti long. Ah, mais c'est ça, en fait. C'est l'histoire d'un certain Youssef, je crois qu'il interprète un personnage qui s'appelle Youssef, qui sombre dans l'alcool, que sa famille va finir par renvoyer au bled pour peut-être qu'ils se sortent de l'alcool. Il prend que de l'alcool ou il prend d'autres drogues ? Je crois qu'il est alcoolique. Ouais, alcoolique. Dans le court-métrage, tu le rends à l'alcool. Passage. Ouais, je fais quoi ça ? Attends que ma mère, si vous essayez de me ramener, je mettais jeu. Vas-y, descend, descend, descend. Vous me laissez tranquille. Vous êtes des fous ou quoi ? Vous venez, vous voulez tout décider à ma place. Je n'irai nulle part avec vous, je vous ai dit. Arrête. Quoi qu'il arrive, tu vas aller au bled et tu vas nous suivre. Tout a été organisé. Tout est prêt. Comment jouer avec moi ? En vérité, ce n'est pas si mal joué que ça. Comme il s'appelle Gizmo, il a toujours ce charisme-là. Donc, ce n'est pas trop mal. Le truc, c'est qu'il y a des scènes où il ne parle pas beaucoup. Des fois, il y a des longueurs entre chaque scène. Mais c'est assez touchant. Non, mais c'est ce truc très français. Ça met du temps à démarrer. Il y a des plans. Tu te demandes. En plus, aujourd'hui, il y a l'ère de YouTube et tout. Je trouve que ce n'est pas assez dynamique. Moi, je venais regarder Avengers la semaine dernière. En plus, tu as dû galérer. Je suis encore dedans. Après, sur le fond, l'histoire, je trouvais bien. Parce que c'est une histoire qui arrive. On a tous des potes comme ça ou des gens dans notre quartier qui parlent mal à leurs parents et que les parents veulent envoyer au bled. Ça, c'est une histoire commune. J'ai cru que tu allais dire ça m'a forcé à y arriver. Et du coup, après, quand tu es dedans, parce que ça met un peu de temps à démarrer. Et après, quand tu es dedans, c'est cool. Mais sinon, ça met grave du temps à démarrer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont tenu jusqu'au bout. Sinon, c'est intéressant. C'est un sujet très intéressant. Je pense qu'ils ont tenu jusqu'au bout parce qu'à la fin, il annonce qu'il arrive avec un double CD. C'est vrai qu'il annonce son très réaliste dans le générique. Il y a un son d'ailleurs. GPG de le 7 juin pour le futur projet de Gizmo. Un double album. On aura l'occasion d'en parler. Surtout qu'à l'écoute de ce titre, on sent qu'il a toujours son niveau, Gizmo toujours son flow et tout ça. Ça ne bouge pas. Donc, on verra à suivre. On va parler de Booba aussi. Je crois que tu as des infos sur ce qui s'est passé, mon cher Yerim. Enfin, Booba, on va parler plutôt de ce qui s'est passé si on tapait Booba sur Deezer. Parce qu'il y a eu un morceau. Tout d'un coup, ça s'est remonté sur les réseaux. Si on tapait Booba sur Deezer, il y avait un nouveau Booba. Un nouveau titre de Booba qui s'appelait Bataille Finale. C'est un son qui avait été un nom. Voilà, de Franky Le Dozo et qui est le Parasite. Extrait. Il y avait un mec qui commence à déroper, à dépasser les limites. Voilà ce qu'on pouvait entendre quand on cliquait sur ce titre de B2O Bataille Finale. Non, mais ce n'est pas Deezer. Qu'est-ce qui c'est pas Deezer ? En tout cas, si on tapait Booba sur... Justement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est un mec de Twitter qui avait uploadé un son. Qui ça ? Un mec de Twitter qui s'appelle LunaticZer93. D'accord, donc un mec lambda ? Oui, oui, c'est juste un mec de Twitter normal et tout. Très bien. Et sauf qu'en fait, c'est là que ça révèle une énorme faille dans tout ce qui est service de streaming. C'est qu'apparemment, tu n'as pas vraiment de protection ou de trucs où tu ne peux pas uploader un son avec tel nom. Donc en fait, quelqu'un a uploadé ce son avec le nom Booba. Ce qui fait que sur les pages officielles de Booba, sur Deezer, Apple, Spotify et tout, tu avais un nouveau son qui s'appelait Booba Bataille Finale et qui était ce qu'on vient d'entendre en fait. Et donc, personne n'a compris. C'était juste un mec qui parle sur une instru. Il ne rappelait même pas ? Vous avez entendu ? Après, il rappelait, tu vois. Il rappelait et à mon avis, il donnait tout ce qu'il y a. Moi, je pense qu'il faudrait la vie de Nargesse qui travaille quand même en partie sur Deezer. Alors, pourquoi tu travailles pour des incompétents Nargesse ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma mission en tant que consultante sur le Maghreb et le Moyen-Orient est finie. Mais je peux quand même... Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est pas une énorme faille dans le sens où... Si, un petit peu quand même. Non. En fait, concrètement... C'est-à-dire que moi, bientôt, je vais mettre aussi des boobas. Non, parce que... Le truc, c'est que... Le truc, c'est que... Et puis, ça dépend aussi des plateformes. Il y a des plateformes où tu peux télécharger directement le morceau. Et toi-même, en tant qu'utilisateur, on va dire. Il y a des plateformes où, en fait, tu ne peux pas faire ça. Donc, tu es obligé de passer par un système qui te permet d'uploader ces titres-là, qui seront ensuite disponibles sur la page de l'artiste. Mais effectivement, là, effectivement, c'est... Je ne sais plus comment... Z, R, je ne sais pas quoi, qui auraient fait ce truc-là. Mais on va dire que... Francky, voilà. Mais on va dire que si... Francky le dozo. En plus, c'est quand même... Non, non. C'est une peu la silence bizarre que les mecs se disent Francky le dozo. Laisse terminer Margesse. L'équipe de Caris. Lui, il a envie de parler de dozo, quoi. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qui arrive assez fréquemment sur toutes les plateformes. C'est que si tu as deux artistes qui ont le même nom, ça arrive sur la même page artiste. Et ensuite, il y a des gens, il y a des choses qui permettent de... Non, non. De cliner, en fait, les pages artistes et de dissocier les discographies. Mais pour le coup, comme j'ai beaucoup travaillé sur le Maghreb, moi, j'ai beaucoup d'artistes qui avaient des noms, voilà, des trucs... Mais oui ! Beaucoup de chèves, voilà. Mais en gros, tu avais énormément d'artistes qui avaient des noms comme des artistes américains, ou peu importe. Lille. Et donc typiquement, le mec s'appelle Mad, c'est un rappeur marocain. mais sur sa page, il va y avoir plein de choses qui sont des groupes de rock, de pop, et tout ce que tu veux. Et après, c'est du cleaning de discographie, quoi. Mais quoi, le cleaning n'a pas été fait, là, tout simplement, avec... Le truc, c'est que c'est pas... Oui, il faut déjà remarquer le truc, et puis ensuite, c'est enlevé. En même temps, tu vois Booba, Bataille Finale, ça s'appelle Bataille Finale. En plus, Bataille Finale, c'était teasé à l'époque de son album Throne, où les gens, il y avait une rumeur qui disait qu'après Throne, il allait sortir un album qui s'appelle Bataille Finale. Après, j'avoue que ça aurait été intéressant d'avoir l'avis de Mehdi sur le sujet. Bah, mais là, il a passé une soirée de ouf, avec la sauce au calme, là. C'est ça. Ils sont restés jusqu'à 9h du mat', donc ils pouvaient pas être là. Bah, j'y étais, d'ailleurs. Tu y étais ? Alors ? T'étais déchiré ? Bah, c'est pour ça que je suis encore... Ah, c'est pour ça que t'es pas encore ? Et que t'as encore un petit tampon d'eau et soie sur le poignet ? Bah, j'ai toujours le tampon. Ah, mais tu t'es lavé ou pas avant de venir ? Non, je suis venu direct ici, en fait. Ah ouais, chaud, chaud. Mais Dim, il a décliné au moins, tu vois, il a dit... Ouais, il a dit, il sera... J'ai un rendez-vous, je ferai chaud. Moi, je me suis, j'ai déjà... J'ai été bloqué à Lyon la semaine dernière. Ouais, ça, c'est verbe. Tu t'es dit, c'est trop ! Il faut savoir, les enfants, qu'il ne reste que deux minutes ! Eh ben, j'ai envie de te parler de rap. J'ai bien rigolé, j'ai bien rigolé ! C'était n'importe quoi, mais j'ai bien rigolé ! Attention ! Au moment, au moment, au moment, au moment où... Bah ouais, mais on va pas inviter, on va pas inviter ! Mais on m'envoie une invite ! Tu seras totalement dans une émission, tu le sais ! Ah, mais regarde, il est tout content ! Au moment où vous m'écouterez, où vous me regarderez, bah... Vous aurez une émission avec Kobalade Alonso et probablement quelqu'un d'autre autour de cette table ! Et donc, bah écoute, c'est présenté par Mehdi, c'est écrit par Nguiran de Mouv et Oam ! Aïe ! Easy Money ! C'est produit par El Bull ! Red Bull Money ! Donc, bah on est payé en canette, clairement ! Ouais, c'est ça, ouais ! Non mais en gros, c'est Nguiran de Mouv, donc, en gros, les jeux de mots nuls, bah c'est Nguiran, les blagues de mauvais goût, c'est Oam ! Après, ce qui est un peu chiant, c'est qu'effectivement, c'est produit par Red Bull, donc... Voilà, on est très bridé, on a... Enfin, j'ai pas droit aux blagues homophobes, antisémites, etc. Donc, c'est très compliqué ! On sent plus grand malheur ! Hé, je t'ai trouvé très calme dans le truc ! J'ai dit, mais c'est pas Yérim là ! J'ai trouvé light ! C'était le réalisme ! Mais Yérim très très light ! Après, je t'avoue, on vit ce qu'on appelle un public de TPE dans le milieu, c'est-à-dire... Non, en fait, c'est des gens très peu exigeants ! C'est-à-dire, c'est des gens qui nous ont dit, dès la première émission, c'est cool, c'est un bête de concept, pourquoi personne n'y a pensé avant ? On a juste pompé le Burger Quiz avec 18 ans de retard ! C'est pas non plus le truc ! Non, mais c'est bien, quand même ! T'es très light ! Oui, il y a 136 Lilles répertoriées dans le rap et tout ! C'est très très bien ! Mais sinon, franchement, c'était des barres ! Moi, j'ai bien kiffé Mehdi qui sait plus compter les points, et qui donne des points par-ci ou par-là ! Et ça, c'est le meilleur passage ! Moi, j'ai pas de mentir, mon seul but, c'est de faire dire le plus de saloperies à Mehdi ! Bon, c'est loin de se quitter ! On se donne rendez-vous la semaine prochaine ! Attends, j'ai pas de coup de cœur, tout ça ! Et pas de coup de cœur ! C'est fini ! C'est fini ! Il fallait lui dire, on parle pas de rien ! Non, au moins que je place un Marocain ! Alors, du coup, avant de partir ! Donc, ouais ! Alors, Anas, le rappeur de Lille, il a fait un titre, c'est sorti il y a deux semaines, mais il faut aller regarder ça ! Avec Total Grande ! Mais t'étais là la semaine dernière ! Oui, je sais, mais toutes les semaines, je vous renouvelle ! Allez, à la semaine prochaine ! Tcha-tcha, c'était After Rap ! Jusqu'à 20h ! Moves ! Pascal se prend ! After Rap ! Tu es connecté sur Me !